Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de chasseurs d'évasion alors aujourd'hui je suis en présence de Nathalie qui va nous présenter son véhicule coup de coeur qui sera l'Itinéo donc pour Nathalie il faudra voter 2 et on est en attente de Germain qui doit nous présenter un Bursner et donc pour Germain il faudra voter le véhicule numéro 1 pendant tout ce live n'oubliez pas que vous aurez l'occasion de nous poser vos questions directement on se ferait un plaisir de les poser à nos deux chasseurs d'évasion pendant ce live Nathalie est-ce que ça va ? Oui ça va ça va ben on attend Germain voilà Germain il est à l'heure marseillaise ah mais le voilà désolé pour le retard j'étais avec le Père Noël on était en train de chercher la solution comment on allait faire pour le mettre au pied du sapin bon ben écoute Germain maintenant que c'est arrivé on te laisse présenter ton véhicule donc pour rappel pour le véhicule pardon de Germain vous votez le 1 et n'hésitez pas à poser vos questions Germain c'est à toi alors Germain pour petite information on stagiaire chez TPL depuis un peu plus de deux ans afin de valider le stage je compte sur vous faut taper sur le 1 donc on va regarder le Liseo privilège TD 644 c'est la petite nouveauté de chez Bursner je l'apprécie pour différentes raisons qui sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur donc on va commencer par vous présenter un minimum l'extérieur de façon à voir un petit peu le design qu'il a ce véhicule donc déjà dans un premier temps on est sur un privilège donc on a une cabine de couleur champagne ou silver ça change un peu du blanc l'avantage également c'est qu'on a une petite calandre noir qui donne un petit aspect un petit peu baroudeur on va dire qui donne un petit peu plus de look au véhicule et également on a les marchepieds de la cabine ce qui permet de pouvoir entrer facilement dans le véhicule hop et je rentre facilement dans mon véhicule on est bien ou pas alors des petites choses à savoir sur ce véhicule les stores remis la porte est ouverte on en profite on a des stores remis ici qui sont au top dutch kata deuxième avantage avec ce véhicule on a des belles jantes quand même en 16 pouces alors il y avait une petite pub un petit peu controversée avec une dame un petit peu âgée qui disait à claque sa mère moi je trouve à son au top on va refaire le tour par ici de façon à voir un petit peu l'autre côté les accès un petit peu de ce véhicule donc toujours le marchepied bien évidemment de l'autre côté on va remarquer une particularité ici c'est qu'on a la cassette des wc qui est sur l'avant c'est bizarre quand même on va voir pourquoi à l'intérieur on a un emplacement pour les bouteilles de gaz donc qui va rentrer facilement avec ici en fait la vidange des eaux usées qui se fait grâce à un petit carré donc il n'y a pas besoin de se coucher sous le véhicule pour aller vidanger les eaux usées on va passer à un endroit qui est important pour tout camping cariste la soute donc une soute traversante avec des riders image et les petits crochets pour pouvoir tout accrocher l'avantage c'est que l'on va pouvoir entrer deux vélos électriques un de chaque côté sans trop de manipulation on a une belle face arrière avec des feux hybrides qui donne aussi un look un petit peu un peu plus agressif au véhicule même de l'arrière on repasse par ici il y a quand même du volume notre remplissage d'eau propre va se faire à ce niveau là et on va prendre également le 220 volts ce qui est bien également c'est qu'on a des bas de caisse en aluminium ce qui va nous permettre en fait d'avoir en cas de choc une petite réparation et non pas du plastique à tout changer on va découvrir l'intérieur de ce véhicule avec une porte XL donc une porte qui est plus large de 10 cm en cote de passage une porte qui a été un petit peu retravaillée avec une belle poignée et la poubelle ici je vous invite à rentrer dedans je vous en prie pour voir un petit peu ce qui est très joli chez Bursner et ce qui est super sympa c'est le variateur de lumière on va pouvoir faire une ambiance plus ou moins cosy en fonction de l'éclairage dans la journée on va recommencer on est au top un gros avantage chez Bursner donc le concept chez Bursner c'est bien chez soi donc le but ici c'est d'avoir un véhicule où on se sente comme à la maison donc on a vraiment une entrée qui est assez volumineuse on va dire le meuble ici qui a été cassé de façon à donner toujours une impression de volume et sur la version privilège on a une petite niche de rangement à ce niveau là avec le porte vert et on peut bien voir qu'en mettant des verts ils ne vont pas s'entrechoquer sur la route les petites prises USB ici pour ranger le téléphone pour recharger le téléphone pardon avec encore un petit peu de rangement ici gros avantage chez Bursner c'est qu'on est sur un double plancher thermoflore c'est à dire qu'on est un plancher plat du début à la fin du véhicule on n'a aucune marge dans ce véhicule à part pour entrer dans le bac à douche parce que sinon on aurait de l'eau partout donc l'avantage du thermoflore c'est qu'on va avoir un véhicule ou si vous préférez vous avez un premier plancher on va passer tout ce qui est gain électrique chauffage dans ce double plancher ce qui va permettre en fait d'avoir un plancher isolé et chauffé pour avoir un confort optimum au niveau du chauffage donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait la cassette des toilettes qui était sur l'avant du véhicule parce que la particularité ici c'est qu'on est sur un salon arrière en U avec une salle de bain à l'avant c'est un petit peu atypique l'avantage là c'est qu'on a une très belle cabine de douche qui est quand même assez volumineuse donc je vais pas vous faire je fais 1m80 parce que je fais 1m79 j'ai jamais réussi à avoir 1m80 mais j'ai quand même de l'espace dans la douche une petite aération et de quoi me tourner alors je vais simplement te demander de passer juste de ce côté là de façon à pouvoir aller voir hop la serviette accessible à la sortie directe on a l'espace WC avec un miroir rétro éclairé si on regarde bien on a le petit débit de bord de papier toilette à ce niveau là ce qui permet en fait d'éviter d'avoir le papier qui traîne dans tous les sens on a également la porte coulissante alors je vais vous en fermer 30 secondes parce que sinon on pourrait être on pourrait se dire bah quand je sors de la douche on va me voir et bah non super ingénieux quand même hop vu qu'on est devant on a quand même les sièges qui pivotent de façon à pouvoir accéder à l'arrière du véhicule même si dans tous les cas on n'en a pas besoin pour le repas ou quoi au caisse on peut quand même sortir de son siège et aller profiter du véhicule direct ce qui est intéressant sur cette finition là c'est que nous allons avoir un volant gainé cuir avec le pommeau de vitesse les commandes au volant les petits cerclages chromés qu'on va avoir sur le contour et sur le compteur de vitesse de façon à avoir vraiment quelque chose d'agréable donc je mets simplement le contact parce que là vous avez l'option avec la caméra de recul et ce qui est super intéressant c'est qu'en fait on a une vision à 180 degrés sur ce type de produit ce qui permet réellement de voir le pare-choc et vraiment de se coller enfin s'il y a besoin de faire de manoeuvrer on est vraiment au centimètre près on arrivera bien voir ce qui se passe derrière on a le skyroof qui est ouvrant ici donc ce qui permet également de pouvoir faire une circulation d'air en été quand il fait très chaud bien évidemment on a l'occultant et la moustiquaire on va passer au côté agréable de ce véhicule grosse nouveauté chez Bursner c'est qu'on va avoir un réfrigérateur à compression de 175 litres donc si on regarde on a quand même une belle profondeur de frigo et on a environ 33 litres de congélateur vrai congélateur l'avantage ici c'est qu'en fait même avec 40 degrés dehors vous aurez toujours vos 4 degrés dans le frigo et vous aurez toujours vos aliments que vous allez pouvoir congeler je te coupe la parole on a une petite question en live est-ce qu'on peut avoir le véhicule en boîte auto ? on peut avoir le véhicule en boîte auto super bien évidemment et bien écoute c'était la question je te laisse continuer allez on essaye la petite particularité qui est toujours bien pensée chez Bursner on va se reculer un petit peu c'est le range bouteille à ce niveau là bon là j'ai été soft j'ai mis de l'eau et du lait on peut mettre ce qu'on veut du champagne ou de l'apéro c'est vous qui décidez on a également énormément de rangement avec des lignes une penderie qui est quand même assez conséquente sur un véhicule qui fait pardon sur un véhicule qui fait quand même 7 mètres ça je ne vous l'ai pas dit mais on reste sur la gamme des compacts encore du rangement à ce niveau là il a une belle regardez la profondeur on peut en mettre des choses quand même donc les tiroirs avec bien évidemment les freins de chute comme les cuisines modernes on a toujours cette plaque 3 feux avec les bons diamètres on va pouvoir mettre quand même 3 casseroles en général on ne fait pas de la grande cuisine dans le camping car mais il y a des gens qui aiment cuisiner donc il est possible on a ici une crédence en fait histoire d'avoir un côté un petit peu plus habillé et en cas de nettoyage c'est quand même beaucoup plus simple de nettoyer ce type de produit que d'être directement sur la façade on a également le lévier qui est assez profond en inox relativement intéressant et on peut utiliser cette partie là comme plan de travail on finit avec un petit peu de rangement je ne cuisine pas beaucoup alors c'est pour ça que je n'ai pas mis grand chose je mange beaucoup de gâteaux la particularité également c'est qu'ici vous allez avoir un petit joint tout simplement qui est là simplement juste pour éviter que ça ça claque en roulant des choses comme ça et qu'on puisse fermer le placard si quelqu'un dort qu'on puisse fermer le placard sans faire de bruit le gros avantage qu'on ne va pas avoir également c'est que derrière ces meubles là qui sont collés à la à la paroi il va y avoir de la feutrine derrière pour éviter tout ce qui est grincement c'est relativement intéressant ça permet de pouvoir voyager dans le véhicule on va dire sans trop de pollution sonore ce qui peut arriver sur certaines marques donc on va aller voir ici un beau salon en U on va quand même pouvoir être à 6 facile et ici cette place là et là où je suis c'est la place c'est les 3ème et 4ème place carte grise c'est à dire qu'en fait les gens quand ils vont voyager on est peut-être un peu loin mais au moins on peut profiter de la table pour pouvoir jouer aux cartes regarder une tablette faire du coloriage pour les enfants par exemple on va avoir un couchage d'appoint qui va se faire à ce niveau là en baissant la table ici on a une manipulation qui est relativement simple donc je vais pas enlever la déco parce que vous allez voir hop on lève et on descend on rajoute les coussins et on va avoir un couchage qui va faire entre qui va faire aux environs de 2m par 140 enfin 135 sur certains moments et 150 sur d'autres moments parce qu'il y a une banquette qui est un petit peu plus longue que l'autre mais la manipulation est assez rapide on va voir ici qu'on a une petite banquette alors cette petite banquette soit on peut mettre un enfant pour faire la sieste par exemple c'est pas il y a un intérêt particulier que je vais vous présenter par la suite on va avoir sous cette petite banquette on a un petit peu de rangement ici avec un petit peu de profondeur donc on peut encore rajouter des vêtements ou des choses comme ça à ce niveau là et vous avez également les niches de chaque côté toujours pareil pour un maximum de rangement on a ces petites lampes chez Bursner qui sont super sympas parce que j'ai besoin de lumière pour la cuisine je vais en chercher une derrière je vais la mettre ici tac et je gagne en luminosité s'il fait pas beau au moins je peux bien je peux bien voir ce que je cuisine vu que j'aime faire la cuisine on va voir les stores les rastaroles pardon c'est pour donner un petit côté chaleureux au véhicule et on va pouvoir en fait jouer avec les bandes de façon à pouvoir faire rentrer plus ou moins de luminosité on a quand même deux belles fenêtres derrière donc ce qui va pouvoir nous donner sur la terre ce qui va nous donner vraiment quelque chose de sympa sur des journées comme un peu aujourd'hui où on n'a pas trop de soleil donc on va passer à la partie couchage la partie couchage on a un couchage qui peut être soit un superposé ou soit on peut se faire un très grand lit mais le très grand lit la manipulation elle est relativement simple voilà je sens qu'il y a une question je sens qu'il y a une question qui arrive je sens la question tout à fait Germain j'ai une petite plusieurs questions plusieurs questions à te poser le véhicule mesure combien ? il fait 7 mètres enfin il fait 6,99 exactement d'accord 2 mètres 30 de large super et est-ce que pour les enfants ils peuvent dormir en haut ? est-ce qu'il y a une sécurité ? alors justement on va y venir parce qu'on n'a pas encore descendu le lit ah super alors je peux déjà vous dire que oui d'accord et dernière petite question que posent les internautes une seule question est-ce que tu as d'autres pulls de noël ? ah j'en ai plein j'ai une collection allez au top très bien je te laisse parler de la sécurité en fin et j'essaye de la changer tous les ans quand même donc voilà tout simplement hop on a descendu un petit peu les coussins ici de façon à pouvoir descendre le lit correctement la manipulation est relativement simple je vais quand même vérifier une chose c'est que ah je voudrais pas abîmer la plante voilà donc là j'ai fait le lit avec deux oreillers quand même assez épais vous pouvez le constater ça empêche pas la remontée du lit au maximum et ici en fait vous voyez on va rejoindre la partie au fond ce qui va nous permettre d'avoir un très grand lit et à la limite on peut dormir à 3 en longitudinale et du coup ça fait une taille de combien le lit ? là on est sur du 200 alors précisément c'est du 200 par 188 donc ça commence à parler et justement donc on parlait de la sécurité au niveau des enfants la sécurité au niveau des enfants c'est les filets d'antichute que vous avez à ce niveau là qui vont venir en fait s'accrocher sur les petits teletons que vous avez ici j'ai également l'échelle hop qui va venir s'enquiller ici sur cette partie là pour pouvoir accéder au lit sans faire d'escalade ça me permet en fait d'aller me coucher donc j'ai deux possibilités soit je dors en transversale soit je dors en longitudinale ou je dors en étoile comme je veux j'ai de la place je fais ce que je veux si j'enlève pas les... on va enlever l'échelle quand même on remonte à ce niveau là donc soit l'échelle vous la mettez au niveau du sommier comme j'ai fait ou sinon je vais vous montrer la trappe du double plancher et voilà au top et au besoin l'échelle on peut la ranger soit on range un petit peu d'affaires à ce niveau là ou sinon on range l'échelle directement dans le trou il y a quand même il y a quand même de la profondeur on arrive à peu près jusque là quand même donc on va pouvoir mettre des petites choses si on a besoin de cacher des affaires on sait où les mettre on va remettre la déco quand même il est assez sympathique donc vous voyez alors ce qu'il faut savoir chez Bursner c'est que l'assemblage se fait en Allemagne et tout ce qui est mobilier et coussins c'est de la fabrication française donc c'est à dire qu'aujourd'hui vous avez alors malheureusement c'est pas pour être misogyne mais c'est des femmes qui le font parce que les femmes sont plus précises et plus patientes que les hommes mais tout ce qui est surpiqûres tout ça c'est fait à l'usine et c'est fait à la main enfin via une machine mais c'est fait à la main quand même donc on est sur du produit franco allemand donc une finition quand même qui est au top c'est à nouveau moi oh bah dis donc il y a plein de questions aujourd'hui alors est-ce que cette implantation est unique qu'on nous demande ? cette implantation est unique alors moi je la connais de chez Bursner je n'ai pas de connaissance sur un véhicule autre que celui-ci alors après on a des salons arrière mais pas forcément des salons en U et des véhicules qui sont beaucoup plus grands ok avec une soupe plus petite et là on commence à nous demander la question quel est le prix de ce véhicule ? ça ne se demande pas des choses comme ça ça s'offre ça s'offre des choses comme ça avant d'arriver au niveau du prix dernière petite chose parce que je n'ai pas parlé du chauffage ça reste un chauffage au gaz avec un chauffe-eau avec une production au gaz on est sur un produit qui coûte aux alentours enfin aux alentours pour être précis 68 175 euros c'est le produit du modèle exposé alors après on peut rajouter des options on peut en enlever on peut faire pas mal de choses c'est à la carte c'est vous qui décidez la seule question qu'il faut savoir c'est est-ce qu'on va le mettre au pied du sapin ou c'est le petit sapin qui va venir au pied du camping-car ? je pense avoir fait le tour de mon véhicule super bah merci Germain les internautes ont l'air d'être conquis merci à vous il est au top tu peux t'asseoir ou retourner faire du vélo comme tu veux je vais m'asseoir un peu j'y fais 80 km ce matin j'en peux plus on le laisse prendre l'été donc pour rappel pour le véhicule de Germain c'est simple vous votez le véhicule numéro 1 si c'est votre véhicule trou de coeur mais dans tous les cas vous votez pour le 1 vous faites ce que vous voulez et maintenant on va laisser place à Nat Nat est prête ? oui bah oui ça va aller ? oui oui bonjour donc moi je suis Nathalie vendeuse à la concession de Aubagne chez TPL et donc je vais vous présenter Itineo le dernier donc une édition limitée Spirit Edition donc Itineo by Rapido voilà donc on va faire un petit tour en extérieur donc cette édition limitée en fait on peut voir par rapport au design extérieur où le marquage a été un petit peu modifié donc il est marqué Spirit Edition la face arrière aussi a été un petit peu un petit peu travaillé voilà donc on a ici un bandeau qui rappelle l'édition limitée donc on fait le tour en extérieur on a ici une trappe d'accès bien évidemment pour la soute côté gauche voilà ici on va avoir donc pour le remplissage du réservoir d'eau l'accès à la chaudière Truma qui n'est pas négligeable puisqu'on a un accès par l'extérieur donc c'est quand même beaucoup plus simple et le branchement électrique qui se trouve ici avec le réservoir carburant bien évidemment donc c'est ce modèle c'est le SB 740 et dans cette version Spirit Edition il existe aussi en version lit centrale donc moi ce véhicule que je vous présente c'est un véhicule familial donc destiné à la famille sur un intégral c'est pas très courant et donc ITINEO a bien travaillé son produit pour la famille donc comme vous pouvez le constater des petites améliorations ont été faites donc on a un accompagnement extérieur du marche-pied et l'éclairage on a une porte avec double point d'ancrage store occultant sur la baie et la poubelle dans la porte je vais vous laisser rentrer à l'intérieur on va faire une petite visite alors ici on a toute la partie salon bien évidemment donc comme on peut constater c'est vraiment destiné à la famille donc on est sur un véhicule 5 places carte grise 5 couchages on va voir les couchages plus tard donc ici 5 places carte grise on a 2 places face à la route qui sont ici sur la banquette en L et une autre place face à la route qui se trouve ici avec les ceintures de sécurité donc la table est relativement grande ce qui permet de pouvoir s'asseoir autour de la table à plusieurs vraiment familial on a ici donc tout le poste de pilotage donc dans la version spirit édition on va avoir le multimédia double din et l'airbag passager etc. ce véhicule on peut bien évidemment l'avoir aussi en boîte automatique voilà et ici au dessus l'avantage de l'intégrale c'est qu'on a un lit de pavillon qui va descendre pour pouvoir permettre un couchage double donc pour le couple en général et sans prendre d'espace sur la partie salon donc si on veut se lever le matin prendre un café ou autre on n'est vraiment pas dérangé par le lit ok ? donc je vais vous montrer quand même la partie couchage alors hop on a juste à basculer les dossiers et ici on va pouvoir s'installer tranquillement donc on a un petit rideau d'intimité et ici un couchage double alors on peut y accéder avec l'échelle donc l'échelle je l'ai laissé sur le lit on peut positionner l'échelle ici donc on a deux points d'ancrage mais sinon le plus simple c'est de monter directement sur la banquette et on s'assoit dans le lit et il fait quelle taille celui ? alors c'est un lit en 140 un peu plus de 140 par 195 voilà hop on va remettre en place tac tac tac, excusez moi je viens vous poser une petite question on me demande s'il y a des prises USB pour la tablette des enfants au salon alors on a une prise USB ici sur le poste de conduite super et on a des prises USB qui se trouvent sur le côté ici derrière ok génial je te laisse continuer, je reviens t'embêter pour toutes ces questions merci je vais remettre le, je le remettrai après voilà on va passer à la partie cuisine donc qui dit véhicule familial donc bien évidemment on a un grand frigo donc grande contenance avec une partie consommateur pour pouvoir mettre les glaces des enfants et les glaçons pour l'apéro évidemment voilà et en cuisine on a énormément de rangement également alors l'avantage aussi de ce produit c'est qu'on a un verrouillage centralisé au niveau des tiroirs de la cuisine parce que souvent ce qui se passe c'est que quand on part on oublie de fermer les placards et au premier virage le tiroir arrive dans le réfrigérateur donc voilà le verrouillage se trouve donc ici et là, sécurité, on ne peut plus rien ouvrir ok ? donc on a ici 3 grands tiroirs, casserolliers et ici un placard avec les robinets pour l'ouverture du gage c'est à nouveau moi, alors j'ai une autre question est-ce que les adultes peuvent dormir dans le lit pavillon ? c'est une personne qui a l'habitude de partir avec ses amis qui demande si des adultes peuvent dormir dans le lit pavillon ? bien sûr, bien sûr, au contraire et bien on va lui dire de venir voir ça alors ? et bien évidemment on a aussi donc beaucoup de rangements en partie haute donc c'est quand même relativement intéressant parce que quand on est sur un véhicule familial il faut du rangement donc on a ici un certain nombre de placards et derrière vous, hop, également un grand placard en partie basse des placards hauts on a également des petites étagères qui permettent de pouvoir ranger des petites bricoles alors moi ce que je fais quand je pars souvent c'est que je mets une petite résille en silicone et comme ça rien ne bouge voilà donc on va passer à la partie arrière couchage pour les enfants donc familial on a deux lits superposés donc là on est à quatre couchages et on a aussi la possibilité d'avoir un couchage supplémentaire au niveau du petit salon arrière donc ici j'ai positionné l'échelle quand les enfants veulent faire du coloriage jouer aux jeux vidéo etc. donc là, hop, on les installe avec la petite table et ils sont bien positionnés comme ça chacun son espace les parents peuvent regarder leur programme de télévision tranquillement et les enfants faire leurs petites activités en chambre voilà donc la table on peut l'enlever et en partie basse on met donc une étagère qui est rangée dans la penderie ici pour pouvoir faire le couchage supplémentaire donc ce qui donne un couchage double sur la partie basse donc familial toujours donc placard en chambre de chaque côté on a double placard ici et double penderie donc bien évidemment les enfants sont équipés aussi de baies latérales donc le lit du bas une baie ici donc en pied de lit et le lit du haut une baie de l'autre côté ici en fait on peut constater c'est la porte de soute c'est à dire que si on n'a pas besoin du couchage bas on peut enlever la partie matelas sommier et pouvoir avoir vraiment une grande ouverture de soute qui permet de pouvoir mettre des deux roues par exemple sans être obligé de les mettre sur le porte-vélo à l'arrière voilà on va reposition on a plein de questions par rapport à cette chambre alors est-ce qu'on peut mettre une télé pour les enfants dans la chambre ? super est-ce qu'il y a un filet de protection pour les couchages avant ? oui alors sur le lit du haut on a bien évidemment le filet anti-chute d'accord et on l'a également sur le lit de pavillon qui se trouve à l'avant puisque si on mettait les enfants admettons sur l'avant on peut aussi avoir ce filet anti-chute pour éviter qu'il y ait un accident quoi ok et alors dernière question est-ce que mon adolescente peut dormir à son aise ? ah oui on est quand même sur des largeurs de couchage on est à 80 cm donc c'est quand même plutôt confortable et puis en longueur de couchage c'est une longueur adulte donc ça fait toute la largeur du véhicule on est vraiment confort il ne faut pas oublier aussi qu'en chambre pour les enfants on a deux ports USB ici en partie basse de la penderie et une prise 230 donc on va passer à la partie salle de bain alors ici on a une porte séparative donc la porte du cabinet de toilette qui va permettre de fermer complètement la chambre enfant d'accord ? et pouvoir avoir vraiment double parois pour pouvoir basculer de la douche au cabinet de toilette et pouvoir se préparer, se doucher sans déranger qui que ce soit et sans avoir à aller dans le salon ni dans la chambre donc je vais vous laisser approcher donc ici le cabinet de toilette voilà, on a des rangements aussi en partie haute donc trois petits placards avec des miroirs en partie basse on a un rangement également sous le lavabo voilà et des petites étagères pour pouvoir poser les affaires de tout le monde bien évidemment le WC on a aussi une douche qui est relativement spacieuse avec un bel habillage en bois qui permet de ranger ses produits hygiéniques voilà et la porte ici coulissante qui permet vraiment de faire une salle de bain complète voilà donc je pense qu'on a fait le tour du véhicule en intérieur on va passer quand même à l'extérieur pour vous montrer la soute parce qu'elle est quand même relativement importante j'ai oublié de vous parler aussi du rangement qui se trouve à l'entrée du véhicule on est vraiment sur un produit assez intéressant ça sert à quoi ? c'est pour les chaussures ? on peut mettre les chaussures, on peut y mettre différentes choses il faut croire que ton véhicule est plus populaire que celui de German parce que j'ai plein de questions à te poser en fait il faut dire que l'intégrale familiale c'est quand même pas très très fréquent et on est sur un produit qui est relativement intéressant même au niveau du prix on va en parler tout à l'heure la petite question avant que je te laisse terminer on parle d'un familial, est-ce qu'il y a une grande réserve d'eau pour les douches de toute la famille ? alors on est quand même sur un réservoir d'eau traditionnel donc on est sur un réservoir qui fait 140 litres d'accord mais en couple avec deux enfants tout le monde peut prendre sa douche ? oui on peut prendre sa douche mais après on va être obligé de restreindre un petit peu mais bon ça on a tous l'habitude on va dire à l'adolescente de ne pas rester trois heures sous la douche ? oui moi ça m'est arrivé donc en deux shampoings le réservoir était vide mais bon après on teste une fois et une fois que c'est fait on prend ça différemment merci Lucie ! on passe en extérieur on va voir la soute je passe devant vous donc ici le coffre arrière donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure voyez là on a la vision du lit du bas mais on peut complètement exploiter la partie basse si bien évidemment on n'a pas besoin du couchage bas ok ? et sur ce même côté on a également l'accès à la cassette WC pour les vidanges voilà donc bien évidemment dans la version Spirit Edition donc on a aussi les jantes alu on a le tout de la partie design etc comme je vous ai parlé tout à l'heure voilà j'espère que ce véhicule vous a plu et votez pour moi ! je referme non on va pas on va pas me le voler on va pas me le voler non bon ça va parce que sinon je ferme c'est un véhicule le WC pour Germain et l'Itinéo pour Nathalie donc pour appel pour Germain vous votez 1 ! il n'y a pas le choix de toute façon il n'y a que le 1 sur le clavier et pour Nathalie vous votez ? 2 ! 2 ! 2 ! 2 ! c'est moi ! sachant qu'ils ont un magnifique prix est-ce que nous aurons une mère Noël ? la mère Noël quand même ! alors Germain tu n'as pas le droit de voter pour moi ! oh mince ! Germain vient de voter pour lui-même ! t'es pas malade toi ! moi j'ai pas pris mon téléphone ! alors en attendant qu'on ait les votes j'ai quand même une personne qui me demande les tarifs de ces deux véhicules ah oui pardon j'ai oublié de vous en parler donc le l'Itinéo SB740 en fait il démarre à 61 100 euros modèle exposé 67 200 ! pour un véhicule familial en intégral ce qui n'est pas négligeable quand même on est sur un bon rapport qualité prix Germain ? modèle exposé 68 175 euros précisément ! les plus chers que le mien ! c'est à dire à partir ! Germain est-ce que tu as un petit mot parce que là j'ai pas envie je veux pas lancer le truc mais bon et arrête de regarder ton téléphone ! je me tiens à former des votes ! un petit mot euh... merci ! donc je vous rappelle qu'on est à la concession de Aubagne donc Nathalie et Germain sont en concession si ces véhicules vous ont plu et ben n'hésitez pas ils sont là on reste à votre disposition ! pour vous les présenter et écouter vos questions ! bah allez je laisse encore une petite minute mais bon je crois qu'il va pas y avoir trop de suspense ! non ! non ! pas trop de suspense ! et ça bouge quand même ! je crois que je vais devoir demander aux maîtres présentes pour euh... 27 mètres ! passe partout ! garde au sol plus haut t'es tout ! ouais ! j'entends 16 ! bas de caisse en alu ! bah classe ! on me pose la question avant que je vous donne le vote est-ce que vous êtes ouvert pendant les fêtes à Aubagne ? oui on est ouvert pendant les fêtes ! on est juste fermé le jour de Noël et le 1er janvier ! voilà ! super ! bon bah les votes sont clos ! on va dire merci à tous ceux qui ont voté ! merci ! et cette année donc pour ce dernier épisode de chasseurs d'évasion de 2020 et bien c'est Nathalie qui remporte le petit bonnet de Mère Noël ! merci beaucoup ! attends je vais le mettre tout de suite ! mets bien la mèche ! ouais faut que je mette la mèche comme il faut ! merci à tous ! et puis à très bientôt à la concession ! bonne fin de journée bonne fête ! merci à tous !